bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci de participer à cette vidéo conférence de l'université populaire de marseille métropole aujourd'hui avec annaïs simo nous allons poursuivre ce qu'elle nous a exposé la semaine dernière à propos de l'inhumain et la deuxième partie de son exposé c'est l'inhumain une réalité utopique la semaine dernière vous vous en souvenez je m'étais aventuré à faire des commentaires préalables et je ne le ferai pas aujourd'hui je vais laisser à annaïs expliquer ce que c'est une utopie raisonnable en tous les cas je ne ferai pas de commentaires préalables comme je l'avais fait la semaine dernière en disant est-ce que le virus est-ce que la covid c'est inhumain ou pas et je me suis fait un peu de la paix sur les doigts pas sur le bec comme dirait le canard annaïs c'est à toi tu as une heure comme tu le sais tu partages ton écran quand tu veux et je vais t'afficher en plein écran pour qu'on te voit en grand ah super alors oui donc jean-pierre tu viens de commettre une prétérision tu as précisément dit ce que tu pensais ne pas dire donc ça s'appelle une prétérision alors il n'y a pas de titre à la séance d'aujourd'hui en réalité ni utopie ni je ne sais pas quoi c'est juste que je continue à cheminer quoi sur la question de l'inhumain je ne sais pas exactement ce que j'ai trouvé ni comment on peut le qualifier pour l'instant on pourra le voir ensemble en discutant ensuite donc je ne vous livre que des impressions et une enquête personnelle quand même pas que je détiens la vérité loin de là sur cette question alors du coup on a vu quoi la semaine dernière et bien que ce qui pouvait être qualifié d'inhumain à la différence du terme anhumain ne pouvait être humain paradoxalement au sens où le préfixe privatif 1 indique en effet une privation et non une négation et on trouve effectivement cette nuance qui a son importance dans la différence entre les adjectifs immoral et amoral donc seul l'humain peut ainsi être inhumain de même qu'il est le seul à pouvoir être immoral on réservera donc les adjectifs anhumain et amoral à ce qui n'est pas du tout humain aux êtres qui sont étrangers à toute morale les choses et les êtres vivants d'un humain et par exemple du coup le virus lui serait donc anhumain plutôt qu'inhumain de ce point de bon alors j'ai essayé de préciser également en quoi on pouvait consister une situation inhumaine et il est apparu qu'elle impliquait au début on va voir c'est l'enquête qui veut ça il est apparu qu'elle impliquait l'indifférence plutôt que la haine si on veut bien admettre que la haine suppose en effet que l'on tienne compte de l'autre au point d'ailleurs d'en être obsédé dans la haine l'autre est inoubliable terrifiant odieux la passion donc antipathique est exacerbée en revanche la différence elle relèverait de l'apathie on ne ressent rien de particulier voire rien du tout à la vue de l'autre peu nous chaud qu'il soit là ou pas et l'autre n'a donc aucune importance sa présence n'est pas significative et n'attire pas mon attention il est donc négligeable pour établir cette proposition je m'étais appuyé sur l'analyse sartrienne de l'expérience de la honte qu'on trouve dans l'être et le néant ce qui me signale du coup d'abord la présence de l'autre et sa grande signifiance ce serait ce sentiment la honte car la honte est la manifestation affective que quelque chose se produit en moi en présence du regard de l'autre il s'agit donc à la fois d'une expérience éthique en tant qu'elle implique une rencontre avec entre un autre et moi et d'un événement ontologique n'ayons pas peur du mot car la honte manifeste que je reconnais que je suis comme autrui me voit pour citer sartre lui-même il y va donc de mon être dans cette rencontre spéculaire avec autrui en lisant par ailleurs la version de four acquis de la genèse en tout cas un extrait on s'est alors aperçu que la honte était en effet une émotion originaire au sens où elle serait à l'origine même de notre humanité il y aurait pour ainsi dire un double avènement de l'humain dans la genèse d'abord la création par dieu du glébeux adam qui tire ensuite de son côté ou de sa côte eve ensuite avec le premier péché la désobéissance à dieu l'éveil de la conscience morale et donc de cette humanité qui se distingue du simple genre humain et qui signifie la sensibilité morale avec notamment le déciment d'adam et eve tous deux ouvrent alors les yeux tels des nouveaux nés pour découvrir en premier lieu qu'ils sont nus qu'il et qu'il faut cacher leur pudenda comme on dit en latin c'est à dire leur partie intime celle qu'il faut pudiquement c'est de là que vient pudiquement vient du mot pudenda ce qu'il faut cacher donc c'est parti impudique au regard de l'autre donc on a donc deux façons d'être de venir au monde dans la genèse qui caractérise ce grand moment fondateur de la morale judéo islamo chrétienne être nu sans le savoir d'abord et être nu en en ayant honte ensuite la honte est ainsi le sentiment d'être exposé au regard de l'autre il ne s'agit donc plus de vivre pour soi dans la solitude relative de l'insouciance et de l'indifférence à l'autre mais d'être toujours visible vu par l'autre là la honte est ainsi ce qui me fait entrer dans une autre manière d'être dorénavant je serai vu visible exposé au regard certes je l'étais déjà auparavant mais sans que moi même je ne me reconnaisse comme vu par l'autre dès lors cela suppose que du moment que je me sens vu par l'autre je le découvre lui du même coup comme voyant cette hypothèse d'ailleurs permet d'expliquer ce qui peut paraître incompréhensible dans la genèse pourquoi adam et eve n'ont-ils pas obéi à la règle simple de dieu alors c'est ici que je vais tâcher de partager mon écran à partir du début c'est où voilà ah non c'est pas ça la première diapo normalement voilà donc la règle était simple de tout arbre du jardin tu mangeras tu mangeras mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas oui du jour où tu en mangeras tu mourras tu mourras alors on peut supposer qu'ave a été séduite par le serpent ce persifleur rusé c'est bien connu mais je crois que plus fondamentalement ce qui a joué c'est l'absence de ce savoir visible vu par l'autre en l'occurrence cet autre c'est dieu ici il n'y a point encore de dieu seul me voit avant le péché origineux on a affaire à une humanité qui ne se sait pas pas nu et qui ne se voit pas nu et qui dès lors il n'y aura qu'elle est nu qu'elle est vue pardon qu'elle est vue et la réaction d'adam est significative quand alors que dieu l'appelle dans le jardin d'éden il se cache pour ne pas être vu nu par dieu il ne fuit pas de peur d'être puni alors qu'il vient effectivement de désobéir à dieu il se cache parce qu'il a commencé en fait à avoir honte et c'est d'abord de sa nudité dont il a honte donc le thème de la nudité est ainsi particulièrement présent dans ce passage de la genèse le serpent lui-même on dit qu'il est nu plus que tout vivant du jardin d'éden adam et eve sont nus le glébeux et sa femme ils n'en glémissent pas c'est ce qu'on a lu la semaine dernière alors comment interpréter cette nudité de quoi pourrait-elle être le signe l'allégorie et va-t-elle nous donner à penser sur l'humain et l'inhumain on peut laisser provisoirement de côté la nudité du serpent et ce reptile bien sûr sans fourrure pour nous concentrer plutôt sur celle d'adam et eve donc il y a donc deux moments d'abord celui où adam et eve ne sont pas nus à leurs yeux au sens où qu'ils soient revêtus de fourrure ou de vêtements cela serait également de toute façon indifférent pour eux ils sont dans l'ignorance de leur nudité et l'idée même de nudité ne leur dit sans doute rien est cela la métaphore de l'innocence d'une forme de simplicité amorale amoral vraiment parce que de fait ils sont bien dans le plus simple appareil comme on dit donc le second moment est celui qui se produit alors à l'ingestion du fruit défendu et à ce moment là les yeux des deux se dessinent ils savent qu'ils sont nus ils cousent des feuilles de filier et se font des ceintures donc ils cachent leur sexe pour pouvoir finalement se regarder l'un l'autre et ne pas être gêné par la nudité de l'autre et par la leur il faut donc rendre invisible ce qui à présent est visible et qui était ignoré auparavant leur appareil donc de reproduction ce qui marque leur différence et qui les identifie dès lors comme hommes et femmes de fait auparavant avant ce moment là ce n'était pas clair dans la genèse on avait élohim crée le glébeux à sa réplique à la réclipe la réplique d'élohim il le crée mal et femelle il les crée donc on a le sentiment qu'adam est d'abord un être hermaphrodite puis dieu le tire de sa solitude en créant eve à partir d'adam l'hermaphrodite mais ni adam ni eve ne se voit comme deux humanités distinctes le masculin et le féminin en effet nous lisons le glébeux dit celle ci cette fois c'est l'os de mes os la chair de ma chair à celle-ci il sera crié femme isha oui de l'homme ish celle-ci est prise sur quoi l'homme abandonne son père et sa mère il colle à sa femme et ils sont une seule chair alors les termes effectivement de ish et isha hommes et femmes en hébreu qu'on pourrait rendre en français par humain et humaine peuvent donner à penser une unité première qui justifie ensuite qu'ils sont une seule chair ils ne sont donc pas individués du fait peut-être qu'ils ne sont pas sexués l'identité individuelle apparaîtra en effet avec la visibilité de leur sexe respectif et d'ailleurs c'est au moment d'être chassé de l'éven une fois le châtiment divin proféré isha devient ava eve c'est à dire qu'elle est nommée désignée par un prénom le glébeux crie le nom de sa femme ava vivante oui elle est la mère de tout vivant donc le prénom ava serait en effet d'ailleurs proche dans sa morphologie du radical du verbe hébreu qui veut dire vivre d'où ici ava vivante donc isha devient ava par adam qui lui donne son prénom et qui lui attribue une identité sociale celle de mère ce sera donc la première femme dont la fonction et l'identité sociale sera avant tout de donner la vie et d'être mère adam lui aura pour mission de nourrir les siens par son travail mais avant cela avant qu adam et eve ne soient effectivement chassés du paradis il y a ce moment important donc il y avait adonai elohim crioglébe il lui dit où es-tu il dit j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai frémi oui moi même je suis nu et je me suis caché il dit quitte à rapporter que tu es nu alors j'ai fait remarquer la semaine dernière qu'il était étonnant de constater qu'adam était plus inquiet d'apparaître nu à son créateur que d'être puni par lui mais aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est la question que pose elohim qui t'a rapporté que tu es nu adam répond en indiquant qu'il a goûté du fruit de l'arbre défendu le signe donc de la connaissance du bien et du mal se traduit par la conscience d'être nu comment la nudité qui pouvait s'interpréter comme le signe de l'innocence peut elle devenir à présent une faute un motif de honte comment la nudité première peut-elle devenir indécente on pourra toujours invoquer les préjugés sexuels dont la bible n'est pas exempte et pour cause bon ce serait là proposer une interprétation sociologique ou socio historique mais je me risque à proposer une autre hypothèse aujourd'hui la nudité n'est pas honteuse parce qu'elle révèlerait les sexes non cette interprétation est d'ailleurs une pétition de principe il faut considérer déjà la nudité comme indécente pour interpréter la honte d'adam comme étant lié à l'indécence de sa nudité devant dieu on peut proposer donc une autre interprétation une interprétation donc philosophique la nudité est ce à quoi nous devons renoncer nous les êtres humains la nudité est à la fois le signe de notre extrême vulnérabilité et la condition de notre sentiment de supériorité sur les autres êtres vivants ce qui est donc tout à fait ambigu ambivalent alors les autres êtres vivants sont en effet nus parce qu'ils sont naturellement mieux dotés que nous c'est ce qu'on lit dans le fameux mythes de prométhée tel qu'il est rapporté dans le protagoras de plateau alors là l'extrait va être un peu long mais il vaut la peine d'être lu in extenso je me permets de le lire c'était le temps où les dieux existaient déjà mais où les races mortelles n'existaient pas encore quand on vint le moment marqué par le destin pour la naissance de celle-ci voici que les dieux les façonnent à l'intérieur de la terre avec le mélange de terre du feu et de toutes les substances qui se peuvent combiner avec le feu et la terre au moment de les produire à la lumière les dieux ordonnèrent à prométhée et à épiméthée de distribuer convenablement entre elles toutes les qualités dont elles avaient à être pourvues épiméthée demanda à prométhée de lui laisser le soin de faire lui même la distribution quand elle sera faite dit-il tu inspecteras mon nom la permission accordée il se met au travail cette distribution il donne aux uns la force sans la vitesse au plus faible il attribue le privilège de la rapidité à certains il accorde des armes pour ceux dont la nature est désarmée il invente quelque autre qualité qui puisse assurer leur statut après qu'il les eût prémunis suffisamment contre les destructions réciproques il s'occupe pas de les défendre contre les intempéries qui viennent de Zeus les revêtant de poils touffus et de peaux épaisses abris contre le froid abris aussi contre la chaleur et en outre quand ils iraient dormir couverture naturelle et propres à chacun il chaussa les uns de sabots les autres de cuir massif et vide de sang or épiméthée dont la cesse était parfaite d'où son nom avait déjà dépensé sans y prendre garde toutes les facultés en faveur des animaux et il lui restait encore à pourvoir l'espèce humaine pour laquelle faute d'équipement il ne savait que faire dans cet embarras survient prometté pour inspecter le travail celui ci voit toutes les autres races harmonieusement équipés et l'homme nu sans chaussures sans couverture sans armes et le jour marqué par le destin était venu où il fallait que l'homme sorti de la terre pour paraître à la lumière n'a bien ce champ lexical de la nudité et de l'exposition de la nudité à la lumière et à la vue de tous donc ici la nudité serait synonyme d'absolue vulnérabilité plutôt que d'innocence donc et c'est cela qui va d'ailleurs toucher et attendrir prometté il a pitié de l'espèce humaine au point de désobéir à Zeus pour sauver l'humanité de la disparition prometté pour puli le texte devant cette difficulté ne sachant quels moyens de salut trouver pour l'homme se décide à dérober l'habileté artiste d'Ephaïstos et d'Athéna et en même temps le feu car sur le feu il était impossible que cette habileté fut acquise par personne ou rendit aucun service puis cela fait il en fit présente à l'homme c'est ainsi que l'homme fut mis en possession des arts utiles à la vie donc la pitié peut beaucoup et elle sauve ce point est d'ailleurs à retenir et nous y reviendrons finissons donc de lire l'épopée de la création de l'humanité selon la mythologie rapportée par platon car on pourrait croire en effet que le vol de prometté que son sacrifice puisqu'il sera particulièrement sévèrement puni a suffi pour sauver l'humanité de l'extinction après tout il a fourni les arts utiles à la vie mais pas du tout cela ne suffit pas d'où la suite parce que l'homme participait au lot divin d'abord il fut le seul des animaux à honorer les dieux et il se mit à construire des hôtels et des images divines ensuite il eut l'art d'émettre des sons et des mots articulés il inventa les habitations les vêtements les chaussures les couvertures les aliments qui naissent de la terre mais les humains ainsi pourvu vécurent d'abord dispersés et aucune ville n'existait aussi étaient-ils détruits par les animaux toujours et partout plus fort que et leur industrie suffisante pour les nourrir demeure est impuissante pour la guerre contre les animaux car il ne possédait pas encore l'art critique dont l'art de la guerre est une partie il cherchait donc à se rassembler et à fonder des villes pour se défendre mais une fois rassemblés il se lésait réciproquement faute de posséder l'art politique de telle sorte qu'il recommençait à se disperser et à périr alors heureusement pour nous encore une fois notre vulnérabilité suscite de la pitié chez un immortel et non des moindres puisque c'est juste lui-même Zeus alors inquiet pour notre espèce menacée de disparaître envoie hermès porter aux hommes la pudeur et la justice afin qu'il eut dans les villes de l'harmonie et des liens créateurs d'amitié alors que tirer de ce mythe d'abord on voit bien qu'il faut distinguer entre l'intelligence technique d'un côté et l'intelligence politique de l'autre paradoxalement ce n'est pas parce qu'on est capable de fabriquer des outils qu'on est sorti d'affaires ce qui manque encore aux humains après le don de prométhée c'est la solidarité et le souci du bien commun chose qui constitue en propre le passage de l'état de nature à l'état civil on retrouve dans ce mythe du coup tous les préjugés des citoyens athéniens du siècle de périclès les armes annuelles s'ils nous permettent un temps de nous défendre des bêtes et des phénomènes naturels font de nous des super animaux mais pas encore des êtres humains des hommes et plutôt des hommes d'ailleurs diraient la misogynie grecque bon l'outil pallie l'absence de griffes le vêtement l'absence de fourrure la maison l'absence de carapace etc mais sommes nous destinés à imiter les animaux et donc un être une espèce parasite seul leur politique fera de nous des hommes si bien que l'humanité dépend essentiellement de ces attributs politiques que zeus charge hermès de nous donnera à chacun la pudeur et la justice aïdos kai dike sans lesquels il n'y a point d'harmonie ni d'amitié alors aïdos la pudeur qui est traduit en tout cas ici par pudeur on peut aussi le définir comme le sentiment de l'honneur celui également de la honte le sentiment de la honte ou encore le respect tel qu'on le trouve dans le dictionnaire bailly qui recense les usages dans les textes anciens d'iké signifie d'abord usage manière d'être ou d'agir par extension ce qui sert ensuite de règles et donc le droit la justice et la décision judiciaire donc d'iké évoque ainsi la décence dont la racine latine est bien la reprise du mot grec ce qu'il faut faire ce qui convient au sens de ce qui est conforme à la règle bien séance bref ce qui est digne pudeur et dignité vont de pair la nudité est ainsi l'impudique le retour à une ignorance à l'innocence de la bête à l'innocence de cet animal dont je voulais justement aujourd'hui vous parler comme je vous l'avais indiqué la semaine dernière car l'animal est bien une figure possible de l'an humain pas de l'inhumain mais de l'an humain aussi revenir à la nudité inconsciente invisible telle celle de l'animal serait régresser rebrousser le chemin de l'humanité de là peut-être tous les préjugés occidentalo ethnocentristes sur les peuples dits sauvages qui vivent à moitié nus comme si Zeus ne leur avait pas donné à eux la conscience de la décence la capacité d'avoir honte d'être nus lévi-strauss dans race et histoire propose sur ce point une analyse linguistique qui peut nous intéresser la voici l'attitude la plus ancienne et qui repose sans doute sur des fondements psychologiques solides puisqu'elle tente à réapparaître chez chacun de nous quand nous sommes placés dans une situation inattendue consiste à répudier purement et simplement les formes culturelles morales religieuses sociales esthétiques qui sont les plus éloignées de celles auxquelles nous nous identifions habitudes de sauvages cela n'est pas de chez nous on ne devrait pas permettre cela et c'est autant de réactions grossières qui traduisent de ce même frisson cette même répulsion en présence de manière de vivre de croire ou de penser nous sont étrangers pourrait ici avoir une définition de la xénophobie il va plus loin c'est ce message qui m'intéresse en particulier ainsi l'antiquité confondait-elle tout ce qui ne participait pas de la culture grecque puis gréco romaine sous le même nom de barbare la civilisation occidentale a ensuite utilisé le terme de sauvage dans le même sens or derrière ces épithètes se dissimule un même jugement il est probable que le mot barbare se réfère étymologiquement à la confusion et à l'inarticulation du champ des oiseaux opposés à la valeur signifiante du langage humain et sauvage qui veut dire de la forêt évoque aussi un genre de vie animale par opposition à la culture humaine dans les deux cas on refuse d'admettre le fait même de la diversité culturelle on préfère rejeter hors de la culture dans la nature tout ce qui ne se conforme pas à la norme sous laquelle on vit en refusant l'humanité à ceux qui apparaissent comme les plus sauvages ou barbares de ses représentants on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes typiques le barbare c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie alors la formule est fameuse le barbare c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie et on peut l'expliquer ainsi dès lors que je nie l'humanité de l'autre en estimant qu'il n'est pas digne d'humanité je fais preuve d'inhumanité je déchois moi même de ce dont je crois être le plus digne représentant à savoir de l'humanité or c'est en reléguant l'autre du côté de l'animalité que je suis le privé d'humanité l'autre de l'humain ce serait l'animal mais est-ce si certain car lévi-strauss nous donne au contraire à penser dans ce passage ici que l'autre de l'humain c'est l'inhumain finalement c'est le barbare du coup lévi-strauss va plus loin dans l'anthropologie structurale il reproche à l'humanisme ce qui pourtant n'est pas très politiquement correct il reproche l'humanisme de s'être construit en érigeant une frontière réputée inviolable et naturellement fondée celle qui sépare l'humain de l'animal et pourquoi alors fait-il ce reproche voici la raison en isant en isolant l'homme du reste de la création en définissant trop étroitement les limites qui l'en sépare l'humanisme occidental hérité de l'antiquité et de la renaissance a permis que soit rejeté hors des frontières arbitrairement tracées des fractions chaque fois plus prochaine d'une humanité à laquelle on pouvait d'étant plus facilement refuser la même dignité qu'au reste je donne la suite jamais mieux qu'au terme des quatre derniers siècles de son histoire l'homme alors siècle qui ont vu évidemment l'expansion l'impérialisme de l'occident l'esclavage les guerres de conquête qui ont tourné au génocide par exemple pour les 20e siècle qui a connu tous ces génocides que nous savons donc jamais mieux qu'au terme des quatre derniers siècles de son histoire l'homme occidental ne put-il comprendre qu'en s'arrogeant le droit de séparer radicalement l'humanité de l'animalité en accordant à l'une tout ce qu'il retirait à l'autre il ouvrait un cycle maudit et que la même frontière constamment reculé servirait à écarter des hommes d'autres hommes et à revendiquer au profit de minorités toujours plus restreintes le privilège d'un humanisme corrompu aussitôt né pour avoir emprunté à l'amour propre son principe et sa notion donc ici on trouve bien là au fond le reproche de cette hubris caractéristique de l'humain qui considère qu'il est la créature chérie de toute la création au point qu'il serait cette empire dans un empire comme peut le dire spinoza dans l'éthique pour reprocher à des cartes notamment d'avoir supposé que l'être humain était doué du libre arbitre bon et donc le fait de s'exclure nous les êtres humains du reste de la nature et proclamer que cela c'est l'homme conduit comme le dit ici peu conduit en tout cas comme le dit ici lévi-strauss à ce qu'on relègue du côté de ce qui n'est pas humain toutes les portions de l'humanité qu'on voudra en fait ostraciser exploiter et pourquoi pas détruire bon c'est dire donc pour lévi-strauss que pour soigner la barbarie que cet humanisme occidental a peut-être malgré lui généré il va falloir s'attaquer aux préjugés anthropocentristes lui-même celui qui conduit l'homme à se penser comme maître et possesseur de la nature pour citer des cartes c'est à dire ce qui nous conduit à nous penser comme étant des êtres séparés de la nature et de la communauté des autres vivants et effectivement c'est ce que nous propose ici lévi-strauss le respect que nous souhaitons obtenir de l'homme envers ces pareils n'est qu'un cas particulier du respect qu'il devrait ressentir pour toute forme de vie alors du coup je me voyais je suis peut-être allé un peu vite parce que je ne suis pas loin d'avoir terminé en fait mais le je voudrais en fait et pour finir évoquer deux points deux points qui me paraissent importants d'abord revenir sur une hypothèse que j'ai posé la semaine dernière en disant que l'inhumain j'ai dit que l'inhumain commencerait dans l'indifférence à l'égard de l'autre quand on ne se voit pas vu par l'autre je crois en fait que cela ne suffit pas à rendre compte de l'inhumain je pense que fondamentalement l'inhumain commence quand soi-même on nie l'indéniable nier l'indéniable et ici je m'appuie sur un texte vraiment magnifique celui de Derrida dans l'animal que donc je suis ce qui est indéniable en effet c'est la vulnérabilité de l'autre qu'il soit humain ou animal car cette vulnérabilité se traduit par quelque chose que je ne peux nier c'est la douleur et ou la souffrance celle ci a en effet la qualité d'être contagieuse c'est là le propre de la souffrance que d'être contagieuse et c'est peut-être ce qui peut constituer la communauté des êtres sensibles sur terre comment sais-je que l'autre souffre que cet animal par exemple que je vois est dans la douleur parce que fondamentalement je ne peux m'empêcher de ressentir le frémissement d'une douleur et d'une souffrance en moi rien qu'en le regardant je reconnais donc la douleur de l'autre en la reconnaissant en moi et les âmes sensibles sont ainsi incapables d'assister à certains spectacles parce qu'elles sont exposées à cette empathie on dit bien âmes sensibles s'abstenir donc l'inhumain j'avais dit que l'inhumain était dans l'empathie je crois à présent que c'est pire que cela si je peux en effet reconnaître froidement que l'autre souffre devant moi par exemple il me le dit il gémit il se débat c'est qu'en réalité je le sais au plus profond de mes moelles je le sens en fait je le sens Derrida dit que sur ce point l'indéniable est plus originaire et précède l'indubitable l'indubitable ce dont on ne peut pas douter s'adresse en effet au ménage à la cogitation c'est le cogito je pense je suis qui est de fait indubitable mais il a fallu y venir à ce cogito par un raisonnement et par deux méditations l'indéniable est sans médiation parce qu'il est viscéral on ne peut nier sa propre souffrance elle s'impose à soi sans sommation sans médiation on n'a pas à se demander si on souffre je ne doute pas quand je souffre que je ne que je souffre donc ça n'est pas de l'ordre du doute c'est de l'ordre de de ce qui s'impose donc de façon évidente c'est de l'indéniable donc il en est du coup de même en fait de la souffrance de l'autre si je dis qu'il souffre rien qu'en regardant c'est que j'éprouve cette souffrance même infinitésimalement toute souffrance du coup est toute souffrance et comment dire a comme qualité de provoquer l'empathie au sens étymologique souffrir à la place d'eux donc toute souffrance serait de nature empathique et du coup ouvre à la compassion aussi faire souffrir en sachant qu'il s'agit d'une souffrance qu'on inflige le savoir pertinemment ce n'est jamais le signe de l'indifférence et du mépris c'est à dire qu'on n'est jamais dans l'insensibilité mais bien plutôt au contraire c'est le signe de la cruauté et donc de la haine alors pour vous donner un exemple l'abbé troublé biographe fontenelle rapporte cette anecdote alors que fontenelle était reçu chez son ami malbranche grand cartésien car là ici c'est important de savoir puisque des cartes et celui qui propose un modèle mécanique pour penser l'animal voici ce qui est rapporté une grosse chienne de la maison c'est à dire qui allait pleine donc elle était enceinte entra dans la salle et vint caresser le père malbranche se rouler à ses pieds après quelques mouvements inutiles pour la chasser le philosophe lui donna un coup de pied qui fit jeter à la chienne un cri de douleur et à monsieur de fontenelle un cri de compassion voyez la contagion de la douleur de l'animal vers fontenelle et quoi lui dit froidement le père malbranche ne savez vous pas que cela ne sent point le froidement ici vient renforcer ce que vient ce que dit bien sûr malbranche alors on évidemment nous tenter de rétorquer et vous comment pouvez vous nier qu'elle n'est pas mal qu'est ce qui motive ce déni il est tellement plus naturel d'être dans la compassion de fait pour dérida la réponse est assez simple il s'agit en fait de se dédouaner ce qui ne sent pas ne peut pas être torturé ce qui ne sait mortelle ne peut donc pas être tuer etc en somme l'humanité se donne à elle même le blanc saint qui lui permet de martyriser les animaux à sa guise en toute zoophobie comme le dit dérida mais finalement bien sûr nous savons que c'est faux l'humain sait bien l'humain sent bien que l'animal souffre et c'est d'ailleurs parce qu'il le sait parfaitement qu'il utilise la menace de la douleur pour dresser et domestiquer les bêtes donc mon dernier point ça c'était le premier mon deuxième point et le dernier et dans le prolongement de celui-ci si l'humanité consiste par contraste à être non seulement capable de compassion mais à décider d'y réagir par un acte de pitié comme Nietzsche qui dit temps aurait enlacé dans un sanglot un cheval qui se faisait battre violemment par un cocher à purin avant de sombrer dans la démence alors donc si l'humanité consiste dans cette capacité à agir par pitié alors c'est que l'humanité réside moins en fait dans le fait de pouvoir que de ne pas pouvoir car la compassion est le fait de souffrir avec l'autre et souffrir c'est faire l'expérience de la vulnérabilité de la passivité c'est à dire d'un non pouvoir et n'est ce pas fondamentalement à cela que renvoie la nudité je ne peux rien je suis nu sans armes sans carapace pris dans ma douleur tel le lépreux que saint julien l'hospitalier étreint dans un acte d'humanité dans la légende de saint julien l'hospitalier un des trois contes de flaubert je ne résiste pas il faut que je vous donne fin de ce texte magnifique voici j'ai froid dit le lépreux julien avec sa chandelle enflamma un paquet de fougères au milieu de la cabane le lépreux va ainsi chauffer et accroupi sur les talons il tremblait de tous ses membres s'affaiblissait ses yeux ne brillaient plus ses ulcères coulaient et d'une voix presque éteinte il murmura ton lit julien l'aida doucement à s'y traîner et même étendit sur lui pour le couvrir la toile de son bateau le lépreux gémissait les coins de sa bouche découvraient ses dents un râle accéléré lui secouait la poitrine et son ventre à chacune de ses aspirations se creusait jusqu'au vertèbre puis il ferma les paupières c'est comme de la glace dans mes os viens près de moi et julien écartant la toile se coucha sur les feuilles mortes près de lui côte à côte c'est comme si finalement ici alors qu'elle est sortie de la côte d'Adam c'était retour au sourd le lépreux tourna la tête déshabille toi pour que j'ai la chaleur de ton corps julien ôta ses vêtements puis nu comme au jour de sa naissance se replaça dans le lit et il sentait contre sa cuisse la peau du lépreux plus froide qu'un serpent comme par hasard et rude comme une guide il tâchait de l'encourager et l'autre répondait en haletant ah je vais mourir rapproche toi réchauffe moi pas avec les mains non toute ta personne julien s'étala dessus complètement bouche contre bouche poitrine sur poitrine alors le lépreux les traînit et ses yeux tout à coup prirent une clarté d'étoiles ses cheveux s'allongèrent comme les raies du soleil le souffle de ses narines avait la douceur des roses un nuage dans le sang s'éleva du foyer le flot champon cependant une abondance de délicie une joie surhumaine descendait comme inondation dans l'âme de julien pamet et celui dont les bras le serrait toujours grandissait grandissait touchant de sa tête et de ses pieds les deux murs de la cabane le toit s'envoila le firmement se déployait et julien monta vers les espaces bleus face notre seigneur jésus qui l'emportait dans le ciel donc je vous ai proposé la fin de ce très beau conte de flaubert pour faire une boucle on est parti de la création d'adam et eve de cette nudité qu'il faut cacher par pudeur à un retour à la nudité par pure compassion c'est à dire l'acceptation totale de la vulnérabilité la sienne et d'abord celle de l'autre et comme si finalement on n'était jamais plus humain qu'en acceptant de ne pas pouvoir et de ne pas pouvoir à deux en fait peut-être que là où on est plus inhumain c'est lorsqu'on décide on veut tout tout pouvoir c'est assez simple comme il est c'est assez simple mais c'est c'est à ça que je suis en fait arrivé aujourd'hui et donc j'en ai terminé pour aujourd'hui merci beaucoup à daïs encore une fois pour ce très bel exposé je suis je suis encore fait retourné par la fin de l'exposé cette proposition ce poème de flaubert je crois qu'il y a besoin de il y a besoin de se rapprocher il y a besoin de se toucher il y a besoin de se rencontrer c'est ce que nous avons essayé de faire ce dimanche en partant du palais longchamp jusqu'à la place des d'anaïdes nous avons proposé tout ce qu'il ouvrait tout ce qui avait envie de venir à entendre des chants de la musique des fanfares des chansons marseillaises des chansons napolitaines enfin de faire la fête enfin de de vivre tout simplement et c'était en tous les cas moi j'ai passé un grand moment de de fraternité et peut-être pour coller à ta conférence d'humanité c'est à vous toutes et à vous tous de d'intervenir maintenant poser des questions oui moi je veux bien demander tu nous avais dit que tu parlerais de anaharant et de la banalité du mal exact voilà alors c'est vrai j'y ai pensé puis alors finalement je suis partie dans une autre direction alors pourquoi j'ai pas évoqué anaharant parce que je pense que je ne suis pas d'accord avec anaharant en fait alors en même temps c'est quand même embêtant parce que j'admire beaucoup à anaharant mais pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord parce qu'il me semble si j'ai bien compris le coeur de sa thèse que finalement si elle peut parler de banalité du mal à propos d'Eichmann c'est parce que l'eichmann n'est pas un monstre au sens où il ne serait pas dans la haine ne serait pas un être cruel et il se contenterait d'obéir aux ordres sans réfléchir c'est à dire que sa faute sa faute en tant qu'homme c'est de ne plus penser de ne pas penser c'est c'est de toute façon une faute morale c'est donc une manière de finalement nier sa propre humanité s'il est vrai que l'humanité se caractérise par la conscience de soi la conscience morale et la capacité de réfléchir de penser à ce qu'on fait avant de faire les choses donc le fait même qu'il obéisse se le réduit comment dire c'est une manière pour Eichmann de décider de renoncer à sa propre humanité et c'est d'ailleurs pour sartre ainsi qu'on devient un salaud le salaud c'est celui qui fait preuve de mauvaise foi il veut croire il veut croire qu'il n'est pas libre alors qu'il l'est toujours et que donc il a toujours moyen de désobéir à un ordre donc de fait Eichmann de ce point de vue là a bien commis une faute mais moi je pense je ne pense pas qu'il qu'il est simplement obéi par pure absence de pensée je pense qu'il y a au fond derrière le fait qu'il cherche à nier ce qui est indéniable c'est à dire la souffrance la douleur le massacre et je pense que ça je suis d'accord avec Derrida là dessus plutôt je pense que ça participe au fond d'une certaine jouissance c'est pas simplement de l'indifférence pourquoi qu'est ce qui me permet de le dire c'est que je suis convaincu comme Derrida parce que j'en fait l'expérience c'est pas qui m'a convaincu parce que c'est Derrida mais parce qu'on en fait tous l'expérience je crois que la souffrance est contagieuse on ne peut pas dire que quelqu'un souffre si on ne reconnaît pas en soi le début de cette sensation qui nous apparaît supposons par exemple une intelligence artificielle je sais que jean pierre aime bien quand je prends ce genre d'hypothèse supposons une intelligence artificielle qui n'aurait pas de corps il n'aurait pas de donc de capacité sensible qui serait donc incapable de douleur et de plaisir pour ce pour reconnaître que un autre souffre il faudrait qu'elle soit munie de toutes sortes de capteurs et il faudrait qu'on la du coup qu'on la programme pour repérer s'il y a tel taux d'adrénaline s'il y a tel ceci chez l'autre c'est que il est sans doute dans la douleur mais nous n'avons pas besoin de ça nous pour savoir que l'autre souffre nous nous le savons parce que nous nous interrogeons il ya quelque chose qui d'un seul coup il ya un événement qui se produit en nous et c'est un événement qui n'est pas de nature rationnelle c'est un événement qui est de nature esthétique au sens grec du terme c'est à dire que c'est de l'ordre de la sensation je fais d'un seul coup l'expérience d'une douleur si donc je sais que l'autre souffre ça veut dire que je souffre moi même au fond et du coup continuer à faire souffrir l'autre c'est ne pas être ne pas ignorer sa souffrance et au contraire la prolonger c'est le persévérer diabolico c'est à dire que si je persévère si je continue à faire souffrir c'est parce que j'y prends du plaisir c'est une forme donc de cruauté c'est du sadisme c'est de la cruauté donc je pense que eichmann n'était pas simplement un bon fonctionnaire un fonctionnaire complètement aveuglée par son devoir d'obéissance je pense que derrière il y avait aussi de 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 la cruauté en fait c'est pour ça que j'ai pas évoqué un arène parce qu'il me semblait plus important par rapport à ce que je ressens de la question me montrer les propos et faire évoquer les propos de derrida plutôt que ceux de ana red ne m'obligez pas à reprendre la parole sinon je vais je vais rebondir sur la proposition de l'intelligence artificielle de naïs ah ah oui parce que tu évoquais la possibilité de qu'un système d'intelligence artificielle s'intéresse à l'adrénaline de la souffrance mais il se trouve que des sociétés de marketing installent des capteurs d'adrénaline pour capter le plaisir des consommateurs qui se progrès qui défilent dans les allées des grands magasins et pour mettre en avant des produits qui qui satisfont ou qui vont satisfaire l'envie de plaisir donc la envie d'appropriation de ces produits par le par le consommateur on est toujours dans la même ambivalence je cite je prends toujours pour exemple le marteau le marteau peut servir à enfoncer des clous pour faire de belles choses ou pour taper sur la tête de son voisin mais on s'éloigne on s'éloigne de 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 l'exposé de d'anaïs non non mais mais en fait on pouvait hésiter sur l'inhumain en fait on peut hésiter parce que finalement quand je j'avais commencé par définir l'inhumain comme une forme d'indifférence et de d'apathie je crois que je glissais trop vers l'âne humain et en fait d'ailleurs ce qui est dans le texte de derrida que vous conseille de lire qui est vraiment vraiment génial l'animal que donc je suis c'est quand même un pied de nez à des cartes c'est pas je pense donc je suis c'est l'animal que donc je suis des derrida montre bien que au fond il y a de la part de l'humain de l'être humain le désir de déradiquer complètement cette animalité à partir de laquelle il s'est construit en tant que c'est son roman j'allais dire national mais on aime bien dire que l'humain se construit contre lui contre l'animalité que l'humain c'est la culture contre la nature or en faisant cela on va vers ce que justement Lévi-Strauss comme je voulais indiquer pointe comme étant alors il appelle ça les tars d'un certain humanisme on va vers justement vers des tars dans la mesure où on s'érige comme idole et Feuerbach dira bien que nous avons inventé dieu en le on a fait dieu à notre image plutôt que l'inverse dans la mesure où au lieu de se sentir solidaire d'une certaine d'un certain type de communauté ce serait une communauté de sensibilité au moins si ce n'est une communauté de vie parce qu'il est difficile de se sentir en communion avec tous les êtres vivants sur terre mais au moins avec des êtres qui partagent avec nous cette sensibilité qu'est la capacité à la douleur et au plaisir on doit reconnaître qu'il ya quelque chose de merveilleux au fond qui justement serait le socle de toute communauté c'est c'est la compassion ça n'est donc c'est aussi une manière d'ailleurs de répondre aux prométhées du protagoras de platon ça n'est pas tant le sens de la justice ou de la pudeur finalement qui est le plus important même si la pudeur c'est quand même pas rien c'est davantage la compassion alors c'est très chrétien comme message pourtant moi je suis je le précise d'ailleurs complètement athée mais il me semble que finalement ça n'est pas ça paraît simple et ça n'est pas bête et donc celui qui fait preuve d'inhumanité ce serait celui qui n'est pas n'est pas simplement insensible c'est celui qui sait ce qui se passe qui le sent mais qui décide de le nier donc il est dans le don il essaie de nier ce qui pourtant est indéniable je pense que c'est plus c'est plutôt ça qui est vrai que le contraire en fait c'est pas c'est pas l'insensibilité l'inhumanité c'est c'est davantage la cruauté de ce point de vue et la pulsion de mort peut-être de freud par exemple mais enfin la bête humaine de zola pareil pardon oui enfin on pourrait trouver indéniable la souffrance la douleur pour soi mais comment on passe à cette compassion pour l'autre alors en fait elle est mécanique au départ elle est mécanique la compassion ça n'est pas moi je distingue dans ce que j'ai proposé entre compassion et pitié la compassion ce serait le mécanisme qui fait que la souffrance est contagieuse c'est à dire que nous sommes ainsi fait c'est c'est pour le coup c'est notre nature d'être sensible quelle que soit l'éducation qu'on a reçu d'une certaine façon nous sommes ainsi fait que nous sommes capables en tant qu'être sociaux de repérer la souffrance de l'autre en en faisant une expérience intime c'est à dire que comme on parle par exemple de neurones miroirs il y aurait une sensibilité miroir pour ce qui est du plaisir comme pour ce qui est de la douleur et donc on peut repérer des signaux d'ailleurs assez universel de marqueurs de la souffrance la prostration le froncement de sourcil la crispation des muscles etc etc qui sont pour nous des indicateurs assez fiables de la souffrance de l'autre et cela ne suffit pas j'en fais l'expérience intime c'est à dire que il y a ça commence en moi alors d'érida parle d'un élan de compassion donc il y a quelque chose comme une sorte de pousser du souffrir avec qui monte en moi et évidemment là j'ai le choix soit je fais tout pour le refouler je fais tout pour tenter de le nier et donc ce n'est pas vers la pitié que j'irai mais ce sera vers une forme de cruauté c'est à dire je sais et je sens que l'autre souffre mais je ne ferai rien voir je continuerai parce que j'en tire en fait une certaine jouissance paradoxale presque masochiste ou bien au contraire comme niche qui ont dit je sais pas si c'est absolument vrai mais on dit que il aurait été pris d'un immense élan de pitié en étant hypersensible comme il pouvait l'être quand il a vu un cheval se faire fouetter très violemment par un cocher à turin et qu'il se aurait traversé la place couru pour enlacer le cheval et dans un sanglot comme ça il aurait été pris d'une attaque cérébrale liée à sa syphilis qui ensuite s'en serait jamais remis donc dans un élan un ultime élan d'humanité donc en fait cette compassion est mécanique ce qu'il n'est pas du tout c'est vrai la pitié mais du coup la pitié faut arrêter de croire que la pitié c'est un sentiment condescendant un sentiment dégradant peut-être pas du tout la pitié c'est peut-être c'est une supposition une hypothèse ce serait peut-être là que se trouverait le le fondement de toute amitié de solidarité possible non seulement entre tous les hommes et entre tous les êtres susceptibles justement de souffrir et donc comme le dit comme en tout cas où le voudrait lévi-strauss comme il le il l'espérait il faudrait effectivement pouvoir pour soigner en fait la barbarie humaine pour soigner toutes les formes de xénophobie de haine entre les individus les êtres humains il faudrait nourrir cette compassion à tout le genre vivant oui va jusqu'à la vie toute vie alors du coup est ce que dans la vie il y mettrait le virus ça je sais pas mais en tout cas toutes les espèces sensibles parce que parce que freiner notre élan de compassion à l'égard de du prochain quel qu'il soit que ce soit un frère un être humain ou que ce soit un voisin ou un un étranger c'est à dire une autre espèce freiner cela c'est 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 la manquer d'humanité clairement mais l'humanité cette fois non plus en tant qu'espèce l'humanité au sens qu'on a l'habitude de donner à ce terme cette bienveillance cette générosité comme dirait des cartes cette charité à l'égard de l'autre quoi peut-être c'est une hypothèse mais voilà donc par exemple proposer une communauté fondée sur l'amitié la compassion plutôt qu'une communauté fondée sur le contrat on a deux modèles pour penser du coup les relations politiques les et puis les modes d'éducation etc ensuite qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'on encourage qu'est ce que si vous prenez par exemple le contraire je pense à obs dans le léviathan à l'état de nature c'est la guerre de chacun contre chacun si deux hommes veulent la même chose et qu'ils ne peuvent en jouir l'un et l'autre ils deviennent ennemis c'est dans le chapitre 13 premier livre du léviathan et pour sortir donc de cette guerre de chacun contre chacun il est nécessaire de mettre en place un contrat le contrat un contrat social où chacun décide du coup de cesser de se faire du mal donc on neutralise comme ça l'agressivité la concurrence inter individuelle par un contrat et c'est ce qui va donc établir le commun donc le commun c'est ça le commun c'est finalement une forme d'individualisme au fond chacun pour ceux pour se protéger lui même de l'autre décide de contracter voilà bon il ya une autre façon d'envisager les choses rousseau justement est un grand penseur de la pitié ou là on envisagerait d'insister non pas sur ce qui nous isole ce qui nous individualise mais sur ce qui est commun à chacun et peut-être que l'expérience la plus commune c'est la douleur et la souffrance finalement pour aborder à ta proposition de partage ou de fonctionnement différent il ya une boulangerie coopérative qui est à grenoble et qui a mis en place le la rémunération aux besoins c'est à dire que chacun indique ce dont il a besoin et en fonction du salaire dont il a besoin il va travailler en conséquence plus ou moins et chacun s'organise de la sorte qui est un très beau contrat enfin oui ce qui est un très beau contrat de partage et là on est vraiment dans ce que tu proposes dans la dans un vrai retour à l'humanité où on n'est pas on n'est pas en opposition et on est on est en fraternité oui c'est vrai je suis je suis cette expérience de près parce que vraiment ça c'est c'est très en avant de toutes les propositions de rémunération universelle de salaire pour tous en fait de toutes les propositions de de friots et de et d'autres d'autres sociologues et qui proposent une forme de de fonctionnement sociétal autre que celui de la consommation du pouvoir et de la possession mais là on va encore on va encore plus loin que cette proposition de salaire universel c'est chacun reçoit ce dont il a besoin et c'est intéressant parce qu'il y a de nombreuses expériences dans des dans des boulangeries dans des boulangeries artisanales il ya notamment des boulangeries qui qui fabriquent le pain en fonction des commandes les gens viennent chercher leur pain et mettre dans un panier le prix correspondant aux produits qu'ils viennent de prendre et parfois les gens n'ont pas le nom pas d'argent ou n'ont pas la monnaie il en il en manque il fait énormément de les dessous mais personne ne vérifie et tous les boulots enfin tous les boulangers qui ont porté cette cette expérience disent que il n'y a pas de tricherie parce parce que la confiance s'est installée entre celui qui produit et celui qui va qui va consommer parce que cette confiance est installée et fort mais personne n'a envie de tromper l'autre et là aussi on est dans dans une zone dans un autre mode le fonctionnement sociétal et intellectuel on est très éloigné des propositions qu'on nous fait depuis trop longtemps c'est complètement mais du coup c'est intéressant parce que si si la proposition que j'ai faite ce soir peut marcher ou peut être intéressante ça implique effectivement d'être en contact physique les uns avec les autres ça implique cela donc plus on on atomise les individus et on les met à distance les uns par les des autres par le biais d'image par exemple moins on est en capacité de retrouver finalement le peau contre peau dont parle flaubert dans son texte c'est à dire cette sensibilité à fleurs de peau qui suppose que l'on puisse partager notre nos respirations etc enfin c'est c'est il en va effectivement de ce qui fait notre humanité contre finalement un peu contre des cartes ou une certaine tradition cartésienne ça ça n'est pas peut-être tant l'âme que le corps au fond qu'il s'agit de de réintroduire dans dans nos modes de vie mais pas le corps à la façon hygiéniste c'est à dire il faut que je prenne soin de mon corps parce que c'est l'outil dont j'ai besoin et qui va permettre de vivre longtemps mais plutôt ce ce comment dire ce qui fait que je peux ressentir une certaine forme d'humanité c'est plutôt c'est plutôt ça dont il est question donc ne pas réserver les vertus humaines à du simple à du purement spirituel ça ne veut rien dire d'ailleurs une âme sans un corps ce ne serait l'âme de personne au fond qu'est ce qui qu'est ce qui qu'est ce qui la rend unique bien c'est le c'est son incarnation dans un corps et un corps qui ressent les choses d'une certaine façon donc c'est peut-être qu'il faudrait retrouver redonner la possibilité au corps enfin se penser soi même comme un corps et pas pas faire de ce corps quelque chose que l'on qu'on l'on aurait à prendre en charge et c'est à moi ces expressions qui me que je trouve toujours étrange prendre soin de son corps etc comme si c'était un animal domestique quoi comme si ça n'était pas nous je trouve toujours ça un petit peu étrange il faut être il faut être ce corps que nous sommes de toute façon voilà donc l'être complètement ça veut dire accepter justement et accueillir la vulnérabilité qui à laquelle ce corps nous ouvre et si vous souvenez dans la genèse au départ adam et elle sont destinés à ne pas mourir ils sont immortels et le là le châtiment de dieu c'est c'est justement la mortalité tu mourras tu mourras tu ne mourras pas si tu m'obéis sinon tu mourras tu mourras dieu le dit plusieurs fois mais mais c'est justement peut être qu'elle a notre humanité c'est dans la vulnérabilité le là je vais mourir et je peux mourir l'autre peut mourir tout peut mourir et donc il faut en prendre soin il ya quelque chose de l'ordre du soin aussi en fait ça me fait penser aux rites funéraires égyptiens nat peser les hommes pour les laisser s'échapper ou au contraire les enfermer et on voit bien les momies qui sont qui sont la bouche ouverte pour que l'âme puisse s'échapper et se réincarner et on est on est à nouveau dans ce dans ce dans ce fonctionnement où il ya le corps n'est qu'un n'est qu'un réceptacle du moment c'est c'est et l'âme peut voyager d'un d'un corps à un autre et on et on trouve c'est on trouve ces ces rites et ces croyances dans dans de nombreuses religions oui alors c'est intéressant parce que on utilise comme expression donner son âme au diable je crois donner son âme au diable et dans le texte de flaubert c'est lorsqu'il fait le don de son corps à ce lépreux qu'il rencontre dieu et jésus qui vient le chercher puisque ce lébreux c'était finalement c'était jésus lui même point qui tentait d'une autre façon à nouveau saint julien l'hospitalier mais peut-être que encore une fois c'est bien dans l'accueil de accueillir en soi cette vulnérabilité qu'elle soit donc se les être être dans la porosité c'est un terme qu'on trouve d'ailleurs chez derrida dans cette porosité de la compassion c'est à dire me laisser gagner par la souffrance de l'autre en tant que c'est une expérience à la fois éthique qui est pure je vais vers l'empathie je ne réfléchis pas ce qu'elle autre je sens l'autre pour de bon je le sens en moi d'une certaine manière je ne faisons plus qu'un au fond et puis par ailleurs c'est une expérience ontologique puisque c'est pour moi la possibilité de d'être foncièrement ce que je suis à savoir une pure sensibilité en fait une vraie pure sensibilité on peut faire l'hypothèse d'ailleurs que l'intelligence que l'évolution nous a donné cette intelligence est au départ peut-être au service de cette sensibilité et que ensuite elle a pris des chemins différents qui l'ont détourné de sa mission première peut-être c'est une hypothèse c'est celle que notamment niche peut faire dans part de la bien et mal à savoir que nous sommes des avortons nous croyons que nous sommes supérieurs du fait de cette intelligence mais c'est une intelligence qui nous a détourné de de la vie de de cette puissance à vivre dont il parle lui alors moi je me demande je pense réellement qu'il est temps peut-être de de revenir à quelque chose d'assez simple une forme de nudité la vulnérabilité acceptée plutôt que le le vœu que des cartes profère dans le discours la méthode se rendre comme maître et possesseur de la nature et d'ailleurs il le dit il le dit mais dans le désir dans ce dans son programme qui est un programme révolutionnaire son programme c'est de réhabiliter complètement les sciences mécaniques les sciences de de l'ingénieur de l'artisan alors qu'à l'époque on est encore bien sûr très emprunt de se préjuger à l'égard de tout ce qui est art manuel par rapport aux arts dits libéraux et lui il dit que la science la plus importante dans l'humanité c'est c'est étonnant mais c'est la médecine donc peut-être que il je sais pas ce qu'il pourrait penser de ce que j'ai dit ce soir des cartes ça m'intéresserait le savoir je sais pas grand chose encore que quand il parle de la générosité dans le traité des passions il n'est pas loin de ce que je veux dire mais il y a toujours pour lui cette nécessité de devoir maîtriser absolument le corps les les esprits animaux qui viennent passionner l'âme etc dresser son corps dresser voilà et d'érida moi ce que je trouve fabuleux dans son texte c'est que au contraire il s'agit d'ouvrir un peu comme on peut voir certaines images religieuses qu'elles soient de jésus ou du bouddha c'est à dire les bras ouverts comme ça les mains ouvertes quelque chose qui est de l'ordre de l'accueil quoi c'est l'idée d'accueillir plutôt que les bras croisés quelque chose qui c'est à dire être avec l'autre être avec l'autre en étant le mieux soi même quoi je suis encore mieux moi même quand je suis avec toi plutôt que dans le solipsisme de d'une pensée qui doute de tout qui n'est sûr que d'une chose c'est que elle existe mais le reste c'est moins sûr voilà donc peut-être que c'est une proposition peut-être que l'humanité ce jour est là à voir c'est une proposition qui est qui est largement partagé il y a il ya de nombreux de nombreux auteurs qui sont philosophes ce sont d'un historien qui qui ont écrit des ouvrages sur l'intérêt de l'industrialisation l'intérêt du progrès qui qui s'interroge sur sur ce qui nous est apparu ou qu'ils aient qui nous est présenté comme une forme de progrès n'est pas en fait une forme de régression c'est c'est que tu es pas toute seule avoir ces interrogations mais c'est en même temps c'est bien de mesurer que mal qu'on n'est pas tout seul on n'est pas comme comme dans quichotte à la course derrière les moulins vous n'avez jamais mentionné lévinas pourtant il me semble que il est tout à fait dans l'altérité c'est un peu le coeur de ce n'est alors ouais alors c'est vrai que lévinas dérida d'ailleurs on parle de dans son dans son texte lévinas c'est vrai que c'est le penseur un des penseurs les plus éminents de de l'autre coin de leur du rapport de la relation authentiquement éthique à l'autre avec le notamment son concept du visage mais en fait d'érida se sépare de lévinas sur un point important et c'est vrai que j'ai écouté des interviews de lévinas là dessus il est un peu embêté lévinas a beaucoup de mal à supposer que un animal puisse être cet autre avec lequel on peut avoir une expérience éthique authentique une expérience éthique possible et il reconnaît mais alors du bout d'élèves quand même qui peut y avoir quelque chose de l'ordre du visage chez certains animaux alors il dit deux choses très belles lévinas notamment quand il dit que savoir regarder l'autre en sachant qu'il est voyant c'est oublier c'est être capable d'oublier la couleur de ses yeux c'est donc être capable de se plonger non pas dans le regard de l'autre mais carrément en l'autre au point de faire totalement abstraction de son aspect objectal c'est à dire ça n'est pas une chose du monde que je peux mesurer regarder comment dire estimer en fonction de son apparence mais je dois être capable de d'être avec lui de telle sorte qu'il n'est plus un objet devant moi un objet en latin c'est ce qui est devant mais plus il est avec moi en fait il est avec moi donc je suis d'accord mais alors moi je trouve que c'est beaucoup plus puissant de passer par la compassion pour et faire l'expérience de cette rencontre éthique que par finalement des considérations qui chez lévinas peuvent conduire à une forme de de spécisme pour dire un mot à la mode c'est à dire que en fait il tombe dans les dans les travers que lévi-strauss dénonce par cette cet humanisme qui qui s'est retrouvé piégé à son propre jeu c'est à dire un humanisme qui ne reconnaît que l'humain comme digne d'intérêt moral et éthique digne donc d'une forme de compassion et donc on à ce moment là dans la mesure où la décision est arbitraire on pourra aussi décider arbitrairement de qui est digne de faire partie de l'humanité et lévinas le finalement le sait puisque encore une fois dans les interviews auxquelles je pense il en arrive à dire qu'effectivement il faut aussi considérer que au moins certains animaux ont un visage sinon il ne pense pas l'éthique avec un grand e il pense la relation à l'humain et donc il est dans l'état de l'humanisme dénoncé par lévi-strauss c'est pour ça que je n'ai pas parlé de lévinas parce que je voulais privilégier les auteurs qui m'intéressaient vraiment merci vous êtes bien timide ça c'est parce qu'on n'est pas en présence réelle les uns les autres peut-être tout à fait à propos du regard les chinois disent que les yeux sont la fenêtre de l'âme c'est intéressant ça veut dire il y a besoin de de se regarder mais vraiment les yeux dans les yeux même si c'est une une expression qui a été maladroitement utilisé par quelques hommes et qui se servait de cette expression pour fournir des mensonges mais c'est c'est important de se regarder les les yeux dans les yeux il y a une autre expression qui qui me plaît beaucoup aussi qui qui va alors contre de celle que je viens de de proposer qui est de dire qu'on ne doit pas regarder avec ses yeux lorsqu'on se regarde immédiatement on en met la personne qui est que l'on qu'on est en train de regarder dans dans une case et ensuite c'est compliqué de de l'apprécier pour ce qu'elle est véritablement alors que si on si on fait abstraction de cette apparence physique et bien on va s'intéresser aux qualités sentimentale intellectuelle psychologique de la personne qui est en face oui c'est ce que les vina se conseille mais même même quand tu dis on s'intéresse aux qualités de l'autre en réalité en faisant ça on est encore en train de de l'estimer de le mesurer c'est c'est au moins se mettre en situation de de recevoir moi je reste persuadé que nous sommes nous sommes énergie les uns les autres et que nous vivons au travail entouré de de tout plein d'énergie et qu'on a besoin de se laisser pénétrer de se laisser sensibiliser par les énergies que nous recevons de la personne qui est qui en face tu utilisé de de l'objet que l'on est en train de regarder mais justement il faut sortir de l'objet c'est ça parce que tant que tant que j'ai affaire à des objets il ya une distance irréductible entre eux et moi puisqu'ils seront toujours devant et pas avec moi en fait alors que c'est bien dans la compassion on peut être avec puisqu'il s'agit de pâtir koum avec compassion c'est pâtir avec c'est la c'est la racine enfin c'est c'est le sens latin du mot qu'on trouve dans sympathéia en grec qui a donné sympathie en fait souffrir avec donc il s'agit de savoir comment être avec et là moi j'ai proposé là effectivement la souffrance comme un vecteur de de d'être avec finalement donc de réelle communauté possible alors j'espère que ça fonctionne à l'inverse pour la joie aussi que ça n'est pas réservé qu'à la souffrance mais que voilà qu'on puisse être avec peut-être que c'est ce que veut dire quand on se marie pour le pire et pour le meilleur c'est à dire qu'effectivement il faut peut-être vivre le pire et vivre le meilleur pour pour pouvoir peut-être traverser ou comment dire avoir l'occasion de moment d'être avec peut-être que c'est ça que ça veut dire aussi je sais pas sinon on est l'un à côté de l'autre n'est pas ensemble quoi à propos de joie le rire est très communicatif et donc parfois lorsqu'il y a besoin de d'apaiser des situations de tension on organise des séances de rigolo thérapie mais aussi dans ce qui sont devenus des techniques l'analyse transactionnelle ou la pnl mais surtout la pnl si on ne se met pas au même niveau que la personne qui avec laquelle on doit échanger et bien la communication ne passe pas on se trouve dans des situations de dominants dominés qu'on appelle parents enfants adultes donc il y a besoin aussi de s'échapper de ces modes de fonctionnement et au contraire de de d'essayer de trouver le juste niveau pour être dans le meilleur état d'échange et donc de réception puisque c'était ta proposition je suis une pipelette donc prenez la parole christophe tu as voulu à la dernière minute nous rejouer oui jean michel vas-y je t'ai vu lever le pouce non 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 c'est c'est un acte manqué simplement j'ai bougé christophe bedi qui voulait qui a voulu à la dernière minute participer à cette réunion je sais pas s'il est parmi nous ben je sais pas je vais vérifier il était là tout à l'heure christophe c'est notre notre psychologue qui fait partie des du collectif lapsus numéris non je vois plus c'est quoi ce collectif excusez moi ça rien à voir avec l'inhumanité mais qu'est ce que c'est 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 un collectif de psychologues qui dit qu'une revue qui est à la fois très très belle et pas très riche et ce sont des des psychologues de différentes spécialités des psys du travail des psychologues psychologues et qui réfléchissent à la fois à leur métier à ce qu'ils comment ils le pratiquent et à quoi ça sert à quoi servent les les prestations qu'ils proposent c'est une démarche intéressante quand on est acteur d'une discipline quand on fait les choses c'est bien de s'y interroger de de s'interroger et là ils le font collectivement je trouve que la démarche très 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 intéressante mais comme il existe aussi un collectif des philosophes publics qui nous aussi se réunit régulièrement et puis propose comme son nom l'indique des des séances de philosophie en public dans la rue bon c'est plus possible depuis un depuis un moment j'espère que ça pourra recommencer bientôt bon merci beaucoup de rien et un petit jour un petit jour il se revient l'an prochain parce que maintenant c'est une habituée je ne sais pas ce qu'elle nous proposera mais l'année prochaine j'aimerais bien que le fil conducteur soit le changement je pense que tu auras des choses à dire sur le changement moi j'ai envie de d'avoir ce fil conducteur parce que je crois que nous sommes en plein changement et on nous proposait un autre monde on nous proposait plein de choses mais ma question c'est surtout est ce qu'on a besoin de changer ou est ce qu'on a besoin de régresser c'était une partie de de ta proposition aussi à naïs est-ce qu'on n'est pas allé trop loin est-ce qu'on a pas besoin de régresser dans nos modes de vie dans nos modes de fonctionnement dans nos relations à l'autre est-ce qu'on a pas besoin de se retrouver je me souviens quand j'étais gamin en été tout le monde dans la descendait les chaises dans la rue pour prendre le frais et c'était les grands moments de partage les gamins jouaient dans la rue et l'éducation des gamins était faite par par la rue par tous les habitants de cette heure et je trouve qu'on est très très loin aujourd'hui on sait plus qui fait l'éducation voilà donc c'est c'est une des propositions ensuite le mal comme d'habitude les intervenants sont libres de de proposer ce qu'ils veulent aborder mais j'aimerais bien que le fil conducteur porte là dessus d'accord voilà donc c'est mais si tu as ainsi tourné déjà d'accord c'est bien est ce que tu seras toujours au jury de l'agrégation l'an prochain je sais pas on verra je c'est moi qui décide en fait d'accord à priori donc pourquoi pas oui je crois que c'est c'est bien je suis fier que qu'une marseillaise soit au jury et ce serait dommage que tu y prononces mais je sais aussi que c'est que c'est beaucoup beaucoup de travail en m'intéressant à cette à ce concours j'ai vu que c'est il y a une épreuve de six heures et demie une autre épreuve de cinq heures et demie c'est ça mais de mon temps c'était même 7 heures c'est énorme ah oui mais c'est ce qu'il faut en fait si si c'est possible moi je j'aimerais bien lire des travaux qui sont qui sont remis au concours j'aimerais bien j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble concrètement alors je sais pas si c'est possible alors moi je peux pas j'ai pas le droit il ya un devoir de confidentialité de respect du travail de l'autre mais il doit y avoir sur internet qui doit circuler des copies que le l'auteur a décidé de de mettre en ligne j'irai cherché parce que vraiment je trouve que c'est énorme 6 heures et demie 5 heures et demie 12 heures de 12 heures d'écriture c'est colossal il ya trois épreuves en plus en plus les 7 heures 7 heures 6 heures normalement un mois de montant c'était comme ça et ça représente combien de pages d'écriture en moyenne c'est c'est au moins 12 pages la moyenne bravo ce sont des des méritants merci annaïs merci merci à toutes et tous qui est resté jusqu'au bout de ce de cette belle soirée de cette belle conférence et on se retrouve la semaine prochaine je me souviens plus je me souviens plus qui qui doit intervenir la semaine prochaine mais je vais vous le dire tout de suite je retrouve le programme alors la semaine prochaine ce sera ah oui ça ça va être génial là il faut surtout pas rater c'est une équipe qui est en résidence à l'iméra et la semaine prochaine c'est un c'est un italien enrico donagio qui en fait elle est à l'initiative de ce travail de recherche donc il ya une douzaine de douzaine de chercheurs qui travaillent sur travail et liberté et enrico la semaine prochaine nous fera une conférence sur travail et liberté hier et la conférence suivante sera donnée par josé rose et christophe basso qui sont tous les deux des sociologues et leur sujet ce sera travail et liberté aujourd'hui vraiment deux conférences que je vous recommande très 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 vivement et puis une autre qui est aussi qui sera aussi proposée par un membre de ce de ce collectif qui s'appelle à art et l à qui veut émanuelle docès et qui a écrit un bouquin dont le titre est en misarchie et vous allez vous régaler mais je vous en dis pas davantage il faudra patienter pour entendre pour entendre émanuelle jusqu'au 21 juin en tous les cas merci encore à toutes et à tous de votre fidélité de votre participation parler de l'université populaire autour de vous faites faites venir des gens on en a besoin à tout bientôt merci au revoir au revoir tout le monde bonne soirée